bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau facebook live sur la page de tourisme express tradition hebdomadaire où on parle des défis du tourisme au québec alors comme à chaque semaine on a des invités des sujets pertinents pour les intervenants de l'industrie touristique bien sûr mais pas que cette semaine on va parler de saisir l'opportunité pour se réinventer ou en tout cas on va parler avec justinette dubuc fondatrice spa eastman qui nous parlera de sa perspective sur la chose dans le contexte que l'on connaît bien sûr alors je laisse encore quelques instants à facebook pour faire sa magie et notifier les gens que le live s'apprête à commencer bientôt une minute merci d'être des nôtres de braver cette chaleur aujourd'hui pour participer à sa facebook live comme d'habitude je vous invite également à déposer questions commentaires sous le fil et je m'assurerai de partager avec justinette et on va adresser vos questions tant que possible donc voilà on va faire le transfert vers les cantons de l'est où je rejoins justinette comment ça va justinette bonjour bonjour frédéric mais ça va bien au frais tu as l'air conditionné tu as l'air conditionné oui ah là là moi je ne suis pas à Québec là c'est il fait au-dessus de 30 degrés mais je le sens vraiment là j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait d'autres bruits extérieurs bon enfin ben merci d'être là jaselina c'est un plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui on s'était dit qu'on s'était parlé avant aujourd'hui pour préparer un peu de la discussion puis on se disait c'est important dans cette industrie avec le contexte actuel de la COVID-19 de prendre ce moment puis il y a des articles en ce moment qui parlent de se réinventer puis tu me disais avant d'entrer en oncle tu me disais bien je suis pas sûr que j'aime ça l'expression se réinventer donc peut-être me dire ce que t'en penses déjà avant qu'on entre dans le vif du sujet là le titre était-il le bon ben écoute pas tout à fait j'ai pas l'impression de me réinventer mais j'ai vraiment l'impression d'un retour aux sources de donner de la profondeur au produit encore plus puis compte tenu de la situation dans laquelle on est bien ça prend tout son sens le travail qu'on fait au Spiceman avec qui on est avec la mission qu'on est alors c'est vraiment pas me réinventer mais donner de la profondeur ben c'est super et justement peut-être les gens ne connaissent pas tous il y a une renommée le Spiceman peut-être nous dire un peu l'historique derrière cet établissement là c'est toi qui as fondé le tout et un peu le raisonnement derrière l'ensemble de l'oeuvre oui parce que souvent les gens me disent comment c'est ça que t'es devenu restauratrice comment c'est ça que t'es devenu hôtelière mais en fait j'étais pas voué du tout à ça je suis professeur d'histoire et de géographie et alors oui mais à l'âge de fin de 2 ans j'ai des problèmes de santé tu sais des boulots des articulations des menstruations un peu douloureuses puis hasard si tu tombes sur le bon livre au bon moment je fais une pure durant 15 jours et au bout de 15 jours tous ces petits bobos qui rendent la vie des fois un peu plate sont disparus le teint est devenu radieux et là je découvre que ce que je mets dans ma bouche a un impact majeur sur comment je me sens puis comment je me sens mentalement aussi ça a été ça a été ça a été un choc une espèce de clarté d'esprit bon les gens qui font des jeûnes intermittents ou des jeûnes toute la clientèle qui va à Bouchenguerre suivre des jeûnes pour se mettre en forme ils savent de quoi je parle c'était une espèce d'état extraordinaire mais là j'ai 22 ans puis je sais pas que l'alimentation peut avoir un impact comme ça et là je suis un peu ahurie puis en même temps un peu insultée comment ça fait que je savais pas ça qu'on m'a pas enseigné ça après tout je suis éduqué mon auto on me dit quelle sorte de sens se mettre dedans puis là je sais même pas comment être dedans pour que ça roule comme il faut ça fait poutre poutre de temps en temps puis alors c'est vraiment ça qui a été la fondation du Spaceman en 1977 et qui m'a inspiré à créer une cuisine particulière parce qu'après cette cure-là moi je pouvais plus manger là parce qu'on connaît des popters puis n'importe quoi la poutine n'existait plus dans ma vie et c'est à partir de ce moment-là il y a eu un questionnement de fond comment faire une cuisine qui est fun qui est jazzy parce que t'as une femme gourmande j'aime manger et en même temps y'a-tu quelque chose qu'on a manqué qui fait qu'on n'est pas arrivé à se donner une alimentation qui fait vraiment du bien profondément au lieu de écoutez on se retrouve avec plus de maladies plus de maladies alors il y a comme un rêve qui a commencé à se placer dans ma tête mais ça fait plus de 40 ans maintenant que le Spaceman existe ça va être quoi les... ça fait 43 ans qu'il existe et c'est une démarche constante puis là à un moment donné les fils se touchent puis tu finis par tracer un chemin et c'est comme ça qu'on a créé la cuisine tonique c'est une cuisine oui anti-inflammatoire il est plate le mot mais dans le fond c'est une cuisine qui fait du bien puis qui est le fun moi la dernière chose que je rêve c'est qu'on ait une cuisine d'hôpital avec les vitamines puis tout le monde ça aide pas par tout ça alors comment faire et je suis pas une cuisinière je suis pas une biologiste je suis pas une nutritionniste alors on fait comment parce que si vous êtes une professeure d'histoire mais là vous êtes vous avez parti un concept qui a fait école c'est quoi c'est l'art de bien s'entourer c'est de poser des questions c'est quoi le est-ce qu'il y a un secret derrière ça ça passe par quoi ben c'est l'art de tester sur soi-même premièrement de lire regarde donc ça j'ai plus de telle douleur quand je fais ça puis ça se pourrait-tu qu'il y a des chefs qui sont capables d'attacher ça il y a tout du monde c'est la planète qui connaît comment on fait une cuisine qui est vraiment innovante et santé parce que dans le fond ce qu'on n'a jamais fait en tout cas à mes yeux on n'a jamais attaché la cuisine gastronomique à la santé on n'a pas attaché la gastronomie puis le système immunitaire on n'a pas regardé qu'est-ce que notre cuisine fait en fait les cuisiniers, les chefs eux autres ils veulent créer du bonheur, du plaisir ils sont curieux ils font toutes sortes de mélanges mais si tout d'un coup ça fait de l'acidité ce que tu as fait comme mélange c'est bien le fun c'était bien le fun sur le coup mais le lendemain tu travailles avec un mal de tête, un mal de bloc où est le plaisir ? alors je sens qu'il y a une opportunité en ce moment extraordinaire pour la restauration je vois juste ce que ça a créé chez nous oui c'est une démarche vraiment pas évidente tranquillement un pas devant l'autre mais ce que je vois c'est que d'une part il y a des restaurants gastronomiques qui ont cette curiosité d'aller chercher des produits locaux de travailler avec des petits fournisseurs puis pourquoi ils font ça ? c'est parce qu'ils veulent avoir des produits de qualité puis qui goûtent bon mais on est en train de découvrir que des produits qui ont été bourrés de pesticides, d'herbicides puis de produits chimiques la tomate est moins bonne la pomme de terre est moins bonne puis ce qu'ils découvrent c'est que quand ça goûte moins bon bien c'est parce qu'il y a moins de nutriments dedans ça j'ai entendu ça dernièrement à enquête entre autres c'est une histoire sur les tomates là ils essayent de trouver la formule pour donner du goût aux tomates puis ils n'en ont pas là elles sont bien belles, elles ne portent pas là mais alors il y a une espèce d'aberration dans laquelle on se retrouve en ce moment puis qui est le résultat de nos 50-100 ans mais les restaurants gastronomiques avaient le goût de travailler avec des petits fournisseurs des produits plus locaux de mettre en évidence mais toi Jastélyna c'était quand même une tendance ou enfin un discours qu'on entendait depuis quelques années est-ce que selon toi parce qu'on parle justement peut-être de saisir des opportunités dans le contexte actuel comment est-ce que la COVID-19 selon toi peut agir comme catalyseur de ce phénomène-là ou est-ce qu'au contraire tu penses comment tu vois la situation actuelle compte tenu de ce discours-là on se retrouve de en face on le voit au niveau des arrivages des produits qu'on achetait ailleurs à gauche à droite pas d'autonomie alimentaire très peu parallèlement à ça plein de fournisseurs qui sont ici n'arrivent pas à vendre leurs propres produits le vendre ses marchés étrangers d'une part d'autre part certains ont fait les liens entre la qualité puis le bio puis les produits chimiques ils font au pelail si on veut vraiment que ce soit bon il faut s'en aller vers ça ça a un impact sur la santé jusqu'où comment alors je vois ça comme une opportunité extraordinaire pour revoir toute notre chaîne alimentaire mais dans le respect puis la bienveillance puis tu sais on le dit pour les proches aidants mon Dieu on vous remercie est-ce qu'on les remercie nos fermiers est-ce qu'on leur dit merci d'être là merci de nous aider à nous nourrir on a besoin de poser ce regard-là puis d'une façon fondamentale je dirais d'attacher tous les bouts on avait peut-être pas le savoir moi je me pose des questions comment ça se fait qu'on en arrive à ce type d'abondance qui n'a même pas d'allure le monde se plaint parce qu'il est en Grèce tu sais là il mange trop puis là on suit des cures puis là on recommence puis en même temps il est à moitié qui crève de faim il y a quelque chose qui n'a pas d'allure dans notre façon et en même temps on dit on n'a pas l'argent pour payer le juste prix aux fermiers qui travaillent bien qui cultivent bien trop cher mais en même temps on s'achète 22 chandails qu'on n'arrivera pas à user concrètement Justina comment ça pourrait se matérialiser dans le contexte actuel une entreprise comme la vôtre quel geste peut prendre les autres qui nous écoutent que ce soit dans le bas du fleuve ou ailleurs ça peut être quoi des gestes concrets qu'on fait dans ce contexte-là moi personnellement je me suis dit ok on dit qu'il va y avoir de quoi changer après le COVID c'est quoi c'est quoi moi dans ma vie personnellement je veux changer bien là on est en train de passer à travers toute la liste de nos fournisseurs pour trouver vraiment du monde autour le plus possible envoyer des messages on veut travailler avec vous puis tout le temps la chose assez compliquée parce que c'est toujours plus facile de commander d'un groupe qui livre tout on peut faire de la pression là aussi pour vraiment qu'achète des fournisseurs du Québec parce qu'on dit si vous les fournissez vous achetez pas d'eux on achète plus chez vous puis en même temps devenir vraiment curieux j'ai commencé l'année passée à faire le tour des petits marchés locaux j'ai trouvé des fournisseurs extraordinaires petit je viens de découvrir juste à côté de chez nous j'avais demandé au chef de développer un omelette parce que l'omelette c'est pas vu comme un plat haut de gamme on peut-tu développer un omelette vraiment ça accroche alors il a trouvé des oeufs de canne mais c'est la petite ferme à côté de chez nous ça s'appelle la canne blanche mais la canne blanche c'est deux aveugles qui ont cette ferme là deux aveugles qui ont leur entreprise je dis comment ils font comment ils font et là enchanté qu'on commence à développer des recettes avec ces oeufs-là oui ils coûtent quatre fois le prix c'est pas grave parce que ça va être un plat haut de gamme alors je pense qu'on a à réévaluer comment on cuisine évidemment on le sait le local les saisons mais c'est le consommateur aussi qu'il faut qu'on allume on amène là-dedans pour dire ben non je suis désolée les framboises au mois de janvier ça retient plus à route mais c'est drôle parce que ça donc on met de l'avant évidemment les produits locaux et il y a une histoire à raconter puis c'est drôle parce que cette espèce de storytelling là des fois peut-être qu'on ne le fait pas autant aussi bien qu'on devrait au Québec quand je vais au Vermont se faire du côté de Burnington tu vois dans les menus puis il te raconte comment est-ce qu'il dit il y a des fournisseurs locaux puis tu sais il y a une fierté et puis ça me mène sur une piste parce que je me souviens il y a quelques années j'avais fait des entrevues sur mon site web et puis je me souviens tu étais on en parlait avec chez vous au Spiceman tu étais parmi les premiers à avoir un blog vous étiez sur Facebook vous aviez une présence sur les médias sociaux donc on dirait que ça vient encore ça découle vous avez toujours ce souci d'être parmi les premiers ou à tout le moins je ne sais pas si c'est d'innover mais de comment tu fais Justina pour être justement à l'avant de la parade avec des phénomènes comme ceux-là pour pouvoir raconter parce que c'est génial ce que tu nous parlais de la canne blanche mais encore faut-il que le client soit mis au courant par les différentes plateformes de communication très juste très juste mais en fait c'est dû je dirais la mission directement du Spiceman tu sais en 1977 vanter le bien-être le ressourcement les massages fallait éduquer 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 il y avait plein de préjugés il en reste encore énormément les gens ne réalisent pas qu'ils peuvent se guérir à travers les aliments bon juste ça c'est un défi immense parce que on pense à la pilule tout de suite alors que l'aliment peut faire toute la différence j'aurais des histoires je fais le même matin à raconter des diabètes de type 2 qui s'injectent à 3 jours il y a une fois une semaine ici le diabète parce qu'il se teste ça change puis que là à la fin du séjour je dis ah ça allait changer votre alimentation oh non quand je vais revenir chez nous vous savez la médication fait un job ah ben oui il faut éduquer il faut éduquer puis je le comprends je le comprends parce que c'est pas évident ça semble compliqué mais en même temps il y a déjà énormément de pas qui ont été fait au Québec je veux dire je pense à normal la prise entre autres ou le restaurant de Bic comment est-ce qu'ils vont valoriser mais ça demeure anecdotique pour une certaine population on a besoin de reprendre le pouvoir là-dedans est-ce que c'est pas par les écoles genre ITHQ collège méritie ou des écoles spécialisées qu'on pourrait faire des initiatives pour amener aussi écoute si tu savais comment c'est un souhait profond que j'ai parce que les cuisiniers on ne leur enseigne pas comment tâcher le mot santé l'impact de ce qu'ils font avec le produit qui servent mais on est rendu là sincèrement en 1800 je comprends Bocuse je comprends il y a plein d'affaires qu'on n'avait pas découvert mais là le savoir et là il suffit juste que les fils se touchent complètement alors on est vraiment là pour se donner enfin je vous dirais une qualité d'alimentation moi mon rêve c'est que le Québec devienne bio pouvez-vous imaginer l'impact que ça serait juste marketing ceux qui sont forts dans le marketing l'impact bio que ça serait comme message qu'on envoie sur la planète puis que les gens s'approprient leur agriculture puis qu'ils décident d'acheter local et de payer le juste prix c'est des fausses économies souvent qu'on fait malade ça coûte cher comment ça nous coûte en ce moment ce qui se passe c'est une fortune imaginez qu'on aurait pris juste 10% de ça qu'on aurait mis ça en prévention qu'on aurait mis ça en éducation on serait pas à la place où on est mais pas du tout et c'est ça que je dis aux clients ah ça coûte cher malade ça coûte tellement cher puis en plus c'est plat c'est au moins on espère qu'il y aura une espèce de prise de conscience il y en a déjà je regarde juste il y en a déjà ça c'est sûr mais la place moi qui m'a aussi un peu ahurie j'ai toujours pensé que ça serait les hôpitaux qui seraient les porte-parole d'une cuisine saine je dis pas une cuisine où on calcule les vitamines c'est pas tout à fait ça puis on met des poudres là-dedans moi manger cette nourriture-là je tomberais malade le lendemain matin alors c'est nous les restaurateurs qu'on a besoin de faire nos devoirs c'est les écoles de cuisine qui ont besoin de faire leurs devoirs pour qu'on soit porteurs de santé et le savoir est là je dirais nous on a créé pardon oui on parle beaucoup de restauration je pense que c'est on peut en parler encore un bon bout de temps je serais quand même curieux d'avoir un peu ton feedback parce qu'il y a un volet aussi au niveau des soins de santé et de l'hébergement alors comment ça se passe de ce côté-là comment vous vous déalez un peu avec la situation actuelle et comment est-ce que vous allez justement repenser l'offre en fonction de ce qui se passe bien écoutez on ouvre on ouvre dans une semaine le 4 juin et depuis 10 jours là les superviseurs sont rentrés on est en train de passer à travers tous les processus comment faire les accueils comment la cuisine comment les équipes partout vont travailler puis bon il y a des guides qui commencent à se mettre en place un peu partout il y a des guides entre autres pour comment recevoir un client mais nous on a le goût que l'expérience du client soit meilleure qu'avant que lorsqu'ils vont arriver ils vont sentir la bienveillance le bonheur on est en train de revoir complètement comment on va accueillir le client il est question de les accueillir à l'extérieur des recevoir qui sentent qu'on les attendait qu'on attache quelqu'un pour leur faire visiter il n'y a plus de visite de groupe c'est pas grave on met plus de personnel mais on réinvente un art d'accueillir et à travers ça toutes les activités qu'on offre bien là il va y avoir un chapiteau cet été qui pour protéger du soleil parce qu'on va ouvrir de chaque côté il y a plein d'activités avec les kinésiologues qui sont organisées dans le bois partir avec un pique-nique avec une naturaliste remettre la population puis nos clients en contact avec la nature il y a notre équipe de jardiniers qui a commencé à monter des thèmes de jardinage en permaculture comment faire leurs herbes séchées comment faire leurs huiles mais dans le plaisir dans le bonheur et dehors puis s'il pleut on va avoir notre gazebo chapiteau puis évidemment on a les places à l'intérieur la restauration n'est pas ouverte pour le moment mais on va faire le service aux chambres on a différents pavillons et qu'est-ce que ça dit en ce moment les gens qui vous appellent est-ce qu'on sent dans le comportement ou dans les attentes que ça va changer que les gens vont vouloir venir pour des plus courts séjours plus longs séjours ils n'ont pas les mêmes attentes qu'est-ce que ça dit à ce niveau-là ce qu'on entend c'est que les gens ont le goût de sortir même de l'étranger on a des téléphones écoutez on veut réserver pour un mois on veut réserver pour deux semaines des vraies vacances chez vous il y a un temps notre slogan c'était la sainte paix vous connaissez c'est comme on peut-tu juste reprendre une vie où on se fait du bien toujours moi personnellement je disais aux clients vous savez le plus grand thérapeute ici c'est l'oxygène oxygènez-vous allez dehors allez jouer dehors avec nos kinésiologues mettez-vous en forme et parallèlement à ça la cuisine a développé plein de nouvelles recettes toujours avec le but d'améliorer la qualité de vie des gens on regarde l'impact sur l'inflammation tous nos plats sont analysés il y a un savoir qu'on a développé écoutez il fait 40 ans qu'on est là-dedans puis on a le goût de le partager ce savoir-là on donne des fins de semaine là-dessus puis ça s'adresse à monsieur madame tout le monde incluant les cuisiniers qui viennent Justina vous avez quand même un établissement d'une quarantaine de chambres 43 chambres 43 chambres donc à échelle humaine qui va être encore plus à échelle humaine de ce que j'entends d'ailleurs je vois des commentaires il y a Amanda qui dit c'est un excellent moment pour essayer de tester ce genre d'approche puisque le tourisme de masse ne sera pas présent cet été donc elle dit bravo alors voilà mais je me pose la question et là on sort un peu du cadre du Spice Fin je suis curieux d'avoir ton feedback comment on voit ça à l'échelle de la province quelle est ta perspective dans des contextes où il y a des endroits où il y a des établissements des hôtels qui ont peut-être une centaine de chambres au niveau de l'hébergement c'est pas simple c'est quoi ta comment tu là je demande à Justine Justina Dubé la consultante un peu comment tu vois ça les opportunités en contexte avec la COVID-19 d'un point de vue hébergement restauration surtout là de se réinventer écoute d'une part dans un premier temps c'est le consommateur qu'il faut qu'il soit au rendez-vous j'aurais le goût de te raconter une expérience que j'ai vécue qui m'a bouleversée puis ça a été dans les expériences de voyage je te dirais quasi bouleversantes c'est un mois d'avril qui pleut le mois de mai il pleut ma fête c'est le 9 mai mon conjoint veut m'offrir des vacances dans le Maine dans un magnifique endroit il pleut j'ai même pas le goût de réserver et alors je dis écoute on va attendre on va attendre t'attends il va te faire beau il va te faire beau et là il fait toujours pas beau et alors j'avais reçu un cadeau des CD c'est tourisme canton de l'Est qui avait fait ça le chemin des cantons c'est des trois CD où on te fait voyager à travers les cantons de l'Est et là je dis à mon chum écoute on s'en va en vacances chez nous et ça a été j'étais dans l'esprit voyage je suis partie avec ces CD là d'ailleurs j'ai vérifié avant c'est sur le site maintenant le chemin des cantons quelque chose comme ça et puis ça a l'air qu'ils peuvent downloader l'application et là je suis partie en voyage je me suis retrouvée dans le beau Mississicoua dans une petite auberge agréable le fun t'as pas pris l'avion t'es pas en décalage horaire t'es pas tout croche et là je me souviens il y avait des animaux qui brutaient puis on était en train de à l'abri de la pluie wow 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 découvre des vignobles des points de vue je me retrouve à Nord-Atlée à l'auberge non c'était mon art à ouvrir à l'époque et de fil en aiguille quand ce 4 jours là a été terminé je regrettais de ne pas avoir pris 5 jours et j'avais l'impression d'être au bout du monde puis quand je suis arrivée chez moi après 4 jours tu sais ce feeling là quand tu viens d'un grand voyage puis que tu rentres chez toi puis tu fais c'est agréable chez nous mais un feeling quasiment que tu découvres ta place et je me suis dit c'est quoi c'est quoi qui avait rendu ça spécial c'est quoi qui avait rendu ça c'est de suivre le trajet que ces CD là m'invitaient à découvrir à travers différentes régions puis il y a peut-être toutes les régions qui ont fait ça mais de devenir un propre touriste chez soi je comprends ça mais la question que j'ai pour toi Justine ce serait penses-tu que ce serait encore envisageable cet été un voyage comme tu as fait compte tenu je le ferai autrement je le ferai autrement bien premièrement quand je prends des vacances l'été souvent ou n'importe quand je pars 15 jours je reste très facilement trois jours trois nuits à la même place de un nous ça va être les normes qu'on va mettre de un c'est pour une bienveillance en faire le personnel en faire les clients nous permettre aussi de peut-être donner un 24 heures je ne sais pas les normes qui vont arriver 24 heures de vacuums pour la chambre mais permettre aux gens en même temps de se déposer de lâcher de découvrir d'autres choses d'avoir le temps de lire dans un environnement où on prend bien soin de toi puis tu n'as pas à se casser la tête alors je le ferai autrement puis je ferai vraiment les neuf à merci j'ai réussi mon mégantique et il y a de la magie qui peut se créer d'une façon exceptionnelle et dans ce voyage-là j'irais visiter tous les petits marchés que je rencontrerais j'irais manger dans les petits cafés de village parce qu'il y a des terrasses je sais que ça commence là puis il y a même des restaurants j'ai dit je peux-tu y aller avec mon Wanabago puis je mangerai parce qu'on fait du prêt à apporter en ce moment j'ai dit bien écoutez exceptionnellement oui stationnez-vous dans notre assiette qu'on va me livrer ça fait que ce n'est pas évident pour tout le monde ça c'est clair mais en même temps qu'est-ce que le touriste a besoin on va avoir énormément de personnes cet été qui ne partiront pas du Québec et je suggère profondément qu'on le découvre avec comme si on découvrait un nouveau pays on est en Islande on est en n'importe où avec ce regard qui fait que wow et je garantis n'importe qui de faire ça puis il va voir que la magie arrive mais j'avoue c'est une bonne idée d'effectivement de soit j'aime pas le mot forcer mais de dire regarde si vous venez c'est des séjours de trois nuits minimum qui font en sorte que au niveau de l'entretien puis du tour d'occupation bon tout le monde y trouve son compte puis effectivement plutôt que de faire des sauts de puce d'une place à l'autre puis faire le tour de la gaspillie en une semaine bien peut-être on peut le faire en trois semaines puis de vraiment prendre le temps de se poser exactement puis on est devenu des consommateurs compulsifs il y a 100 ans 150 ans si vous lisez des histoires de gens qui voyageaient il n'était pas comme on faisait nous maintenant le voyage est devenu une espèce de bar ouvert où on pire grâce et on ne goûte plus on ne prend pas le temps de goûter aux destinations il faut consommer 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 ma génération on allait en France trois semaines puis il fallait faire du pays à l'âge de 20 ans c'est fou raide et on est en train de miner le tourisme d'une façon à ne plus donner le goût je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent de quoi je parle aller dans des destinations dont on a rêvé ce n'est que pour parler de Venise Barcelone et là tout à coup on se retrouve dans un endroit qui est de la consommation on trouve la signature de tous les couturiers qui sont là c'est devenu un grand marché aux puces ouvert haut de gamme il n'y a plus d'armes il y a eu des excès les marchés on parle du misé du Louvre quelqu'un parlait récemment d'attendre trois heures pour aller à Chapelle Sixtine rester 30 secondes à regarder puis repartir ça ne goûte pas bon je me suis retrouvée un jour à Venise puis j'avais décidé d'y aller trois jours trois nuits à profiter puis oh mon dieu une ça aurait été trop même il y avait tellement de monde pacté puis d'armes alors ce que je peux nous souhaiter au point de vue touristique c'est vraiment qu'on retrouve qui on est puis il y a plein plein d'entreprises qui l'ont cette âme vivante qui ne demandent qu'à être découvert par le consommateur puis c'est là qu'on a un pouvoir pour faire rayonner nos entreprises et Justine je te l'avais dit que ça irait vite mais on est déjà presque rendu à la demi-heure j'aimerais ça qu'on prenne il y a quelques commentaires questions on va regarder ça juste brièvement alors je vais ici mettre à l'écran Vicky Villeneuve qui nous dit il y a une multitude de marchés publics près d'une quarantaine seulement dans les cantons de l'Est ça évolue beaucoup quand elle avait seulement 10 ans en 2010 donc elle a le même rêve que toi Jocelyna voilà c'est dit il y avait ici peut-être un commentaire de Jérôme Gagnon qui dit les propos de Jocelyna sont fort intéressants tourisme et bienveillance ça va bien ensemble parce que j'ai passé un week-end avec ma conjointe il y a quelques années j'ai eu un choc au Spiceman ils nous apprennent à arrêter tout simplement une belle leçon puis madame Jocelyna elle a fondé le spa quoi à 9 ans alors ça on ne répondra pas à ça je pense qu'elle avait oui oui je suis fière de mon âge écoutez je les ai travaillés je suis née en 1947 alors alors on va laisser les gens faire le calcul et il y a le chemin des cantons qui nous dit que les CD dont tu as parlé sont en téléchargement gratuit sur le lien URL est là donc les gens peuvent y aller et c'est un excellent point effectivement le voyage par la musique je faisais un autre Facebook Live avec hier des gens de Brand USA ils utilisent les listes de lecture sur Spotify on oublie des fois mais c'est des road trips on va en faire c'était des road trips c'est exactement ça puis le temps de se déposer puis de c'est ça je te dirais que c'est vraiment ça que cette grande pause de presque trois mois qui n'est pas finie bien il faut comprendre la leçon se rapprocher plus de nous-mêmes se donner des outils et je le sais la panique peut ne pas être loin mais elle n'est pas bonne conseillère elle n'est vraiment pas bonne conseillère et ça vaut vraiment la peine à ce moment-là d'apprendre des petits trucs de méditation à faire cinq fois par jour moi j'ai mes petits outils qui m'aident à juste calmer le pompon point puis être être dans le bonheur écoutez on n'est pas en Libye non on est tellement chanceux là on est même si c'est dur même s'il y en a qui vivent des choses des situations d'horreur en ce moment et c'est là que je souhaite profondément qu'on attache nous tous nos fils l'alimentation comment on prend soin des gens nos fermiers comment on achète nos dollars c'est Laure Varidel qui dit acheter c'est voter je dirais acheter c'est dire aussi ce qu'on veut de notre futur où est-ce que je mets mes dollars oui qu'est-ce que quelqu'un disait ben non au lieu d'aller l'acheter chez Amazon ta robe regarde donc où est-ce qu'elle se vend puis va donc l'acheter chez ton conservateur tu veux qu'il soit là demain en Libye oui ça va te coûter 5 piastres de plus peut-être mais à un moment donné puis là on peut dire ah c'est les gens qui ont l'abondance non ce que je suggère aux gens entre autres tous ceux qui ont des petites terrasses des devants de maison transformez donc votre devant de maison en petit jardin en lien avec votre cuisine il y a un million de gestes qu'on a à redécouvrir dans notre quotidien qui donnent du bonheur j'avais une semaine de fou je sais que ça m'a fait du bien cette demi-heure je suis contente je suis contente alors demain quand tu vas aller désherber ton jardin regarde si t'as de la prêle t'en prends une tisane c'est bon pour les ongles c'est bon pour les cheveux pour les os ben j'en prends bonne note écoute est-ce que t'as un mot de la fin parce qu'on va devoir déjà terminer peut-être saluer tous les gens qui nous écoutent on a eu une belle une belle audience aujourd'hui je te laisse avec le mot de la fin Justina je te dirais je dirais merci à Tourisme Express de nous donner le privilège de pouvoir partager de pouvoir échanger de pouvoir rendre ça disponible chacun chaque personne dans l'industrie touristique a des besoins très particuliers et puis que ça puisse être un canal qui nous réunisse aussi qui nous aide à créer quelque chose qui fait du bien parce que nous les gens de l'industrie touristique on est là pour créer du bonheur et du bien c'est ça rendre des gens heureux on vend du rêve oui alors comment on peut l'incarner merci d'être là puis oui venez donc nous voir sur notre site internet bien tout à fait ça serait une belle façon de finir www.spa.fridignoisman.com on va s'assurer de le mettre dans le fil je remercie tout le monde qui est à l'écoute il y aura semble-t-il dès cet après-midi aujourd'hui même des annonces en lien avec l'industrie touristique des annonces fort attendues on a bien hâte donc on va souhaiter à tout le monde une bonne saison estivale que ce soit du côté des cantons de l'Est au Spa Eastman ou au Québec là où vous voyagerez de toute façon avec Tourisme Express suivez la page il y aura d'autres discussions d'autres Facebook Live comme celui-ci la semaine prochaine et dans les semaines à venir donc merci encore Justina pour ton temps cet après-midi et merci à tout le monde d'avoir été des nôtres cet après-midi bye bye